Allô les kikis! Aujourd'hui, on fait du... Fomage! Savez-vous, c'est quoi du faux-mange? C'est comme du faux fromage. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent Pascal? Vous irez voir la vidéo ici après parce qu'on a fait une vidéo avec Pascal de Humain qui font des fromages, des kits pour faire son fromage maison. Et jadis, on en était déjà parlé, puis ça nous aura pris du temps, c'est de notre faute, mais comment faire du faux-mange, donc du fromage vegan? Exact! Sans aucun produit laitier ou d'origine animale. Et là, on va faire aujourd'hui deux faux-mages, un style ricotta à base de boissons de soya et un style mozzarella fondu à base de graines de tournesol. On a déjà préparé un faux-mage de style cheddar à base de noix de cachou, donc vous allez avoir plusieurs options de faux-mages à fabriquer par soi-même à la maison. C'est super intéressant parce qu'à quelque part, on commence tous à voir des gens dans notre entourage, dans notre famille qui sont végétaliens. Et ce que j'ai lu, ce qui m'a intriguée, qui m'a donné le goût de vous réinviter sur La Petite Bête, c'est que les commentaires disaient de façon généralisée qu'enfin, ils avaient trouvé un faux-mage digne de ce nom qui était vraiment bon, puis qui était meilleur grâce à votre kit. Ah oui! Génial! Génial! Donc là, je me suis dit, bon ben là, je pense qu'il faut apprendre comment le faire. Pour les cousins européens, le kit n'est pas encore distribué en Europe. Vous travaillez là-dessus. Oui, actuellement. Cela étant dit, écoutez la vidéo parce que ça va quand même vous donner des très bonnes astuces pour faire ça à la maison avec vos produits locaux. et en attendant que Humain se distribue dans votre coin, au moins, ça va vous donner des bonnes astuces. Oui, tout à fait. Parce que ce n'est pas ton premier, hein? Non, ce n'est pas mon premier. Êtes-vous prêts pour un unboxing? Ok, j'ouvre la petite boîte. Donc, les gens, quand ils vont au magasin, c'est comme ça. Et là, à l'intérieur... Exact. On a plusieurs accessoires. Donc, on a des instruments, entre autres. On a un thermomètre. Le thermomètre. On a un moule, ici, qui contient beaucoup d'ingrédients. Puis, on a un coton-fromage réutilisable qu'on a... Qu'on a déjà fait bouillir 3 minutes pour stériliser. Exact, pour stériliser. Ne le jetez surtout pas, parce que le kit peut faire combien de fromage? Il peut en faire 20. Donc, vous allez devoir réutiliser le fameux coton-fromage. Exact. Et vous voyez, on l'a déjà tout installé avec des superbes épingles à linge dépareillées. On a aussi, donc, des ingrédients. Dans ce kit-là, on en a pas mal plus que dans nos autres kits. La fabrication de fromage, c'est différent de la vraie fabrication de fromage, sauf pour la ricotta. Vous allez voir que c'est très similaire, en fait, à une ricotta traditionnelle. Donc, ici, on a un sac de fécule de tapioca. On a de la levure alimentaire. On a du calcium. Levure alimentaire, c'est pas de la levure boulangelle. Non, non, non. C'est vraiment de la levure alimentaire. C'est comme des petits flocons. Exact. On en a dans plusieurs de nos recettes déjà. Qui est souvent connu sous levure nutritionnelle ou nutritional yeast. Ah, voilà. Voilà. Qui a un petit goût comme magique. Oui, fromager. Oui, c'est ça. C'est magique. Oui. Donc, on a aussi de la poudre d'ail, de l'acide citrique. Ah, j'en ai même un deuxième sac ici. J'ai un bonus avec achat. Exact. De la pectine, de l'agar-agar et du sel à fromage. Et voilà. Donc, on a tout le contenu ici de la fabrication. Voilà. Et pour les cousins qui voudraient reproduire, donc évidemment, suivez des recettes existantes. Mais quelles astuces t'auras à donner? Oui. Donc, on va parler des noix pendant la fabrication, mais je vous recommanderais de trouver des ingrédients qui sont de bonne qualité pour la pectine et l'agar-agar ainsi que le calcium. On va seulement les utiliser pour le fromage de style cheddar. Ces ingrédients-là, en fait, c'est une pectine et un calcium qui s'activent ensemble. Donc, il faudrait que vous trouviez cette pectine-là et ce calcium-là qui travaillent ensemble. C'est pas la pectine pour les confitures qui est activée par le sucre ou un acidifiant. Donc, il faut prendre ça en considération. L'agar-agar, trouvez un agar-agar de bonne qualité. Même chose pour la poudre d'ail. Et la levure alimentaire, il y a quelques marques qui ont plus de goût. Donc, fiez-vous. Si vous avez la possibilité de le sentir avant, c'est une bonne chose. Plus ça sent le fromage, mieux c'est. Puis, pour les Québécois, évidemment, on est chanceux parce que tout ça, tout le travail de recherche a été fait par vous. Donc, on achète le kit dans vos épiceries santé. Oui, ou sur notre site web. OK. Puis, le lien, de toute façon, est en dessous dans le champ de description. Parfait. Donc là, on va commencer par la ricotta. On va la fabriquer à partir d'une boisson de soya. Mais vous avez la possibilité de la faire aussi à partir d'une boisson de pois. Donc, on retrouve des boissons de pois un peu partout au Québec. Ça prend une légumineuse, dans le fond. Oui. Donc, en fait, ça nous prend une boisson végétale qui va cailler. Et ce ne sont pas toutes les boissons végétales qui caillent. On ne peut pas fabriquer de la ricotta vegan à partir de boissons d'amandes, de boissons d'avoine, de cachou. Ça ne fonctionnera pas. Donc, vraiment, y aller avec une boisson de soya ou une boisson de pois. OK. C'est bon. On utilise un 2 litres complet. Un 2 litres non sucré. Un 2 litres non sucré. À part si vous voulez faire de la ricotta au chocolat, par exemple, vous pourriez toujours… Vaniller. Oui, vaniller. Ah! Écoute, avec des noix et un petit peu de sirop d'érable, je ne suis pas sûre. Ça ferait bon, oui. À vous. OK. Prochain test. Donc, là, ici, on a une boisson de soya qui est sans sucre ajouté. Puis, on va préférer aussi une boisson de soya qui est réfrigérée. Donc, pas celle qui tient une tablette à température… Pas UHT. Exact. Contrairement à la ricotta qui est faite à partir de produits laitiers, on va faire chauffer d'abord le lait puis ensuite, on va rajouter l'acidifiant. D'accord. Et puis, là, on va prendre la température pour être sûr qu'il y a la température. OK. Pour notre kit vegan, on a vraiment essayé d'aller vers quelque chose qui soit accessible à tout le monde, qui contienne aussi aucun allergène. Donc, c'est pour ça qu'il y a comme la possibilité de faire ça avec une boisson de soya ou avec une boisson de poids. Puis, on a aussi pour les autres fromages, c'est le cheddar et mozzarella fondus. On peut faire ça avec des noix de cachou comme on retrouve beaucoup de fromage sur le marché actuellement. Mais on peut aussi faire ça avec des amandes, on peut faire ça avec des graines de tournesol qui sont un produit qu'on peut retrouver localement et biologique. On peut même utiliser des fèves blanches. Donc, il y a plein d'options. On n'est pas obligé de prendre uniquement des noix de cachou qui sont super dispendieuses en réalité puis qui ne sont pas locales. Donc, on a d'autres possibilités. Très bonnes astuces. Oui. Donc, on a aussi maintenant l'option... Donc, ça, c'est vraiment un kit pour les végétaliens. Donc, ceux qui ne mangent aucun produit d'origine animale ou qui ont des intolérances, par exemple, à la caséine. Par contre, on a maintenant un nouveau kit qui permet de faire quatre types de fromages laitiers à partir de lait de vache sans lactose. Donc là, ça vous permet de faire la mozzarella, la ricotta, qu'est-ce que vous pouvez panir avec du lait de vache sans lactose que vous achetez au dépanneur ou à l'épicerie du coin. Bien oui, c'est ça, parce que maintenant, on en trouve vraiment partout. Oui. Ah, super bonne nouvelle. Si vous êtes intolérant au lactose, au Québec, vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup d'intolérants de plus en plus, en fait. C'est ce qu'on constate. Oui, oui. Je vous montre comment on sort le fameux thermomètre de son étui pour l'accrocher. C'est-à-dire qu'on reçoit des photos de clients qui laissent le thermomètre à l'intérieur de l'étui en plastique, donc... Justement, j'ai une minute d'humilité. Je l'ai nettoyé dans son étui. Sortez-le de l'étui aussi pour le nettoyer. C'est pas difficile. C'est pas mal plus pratique. Donc, on va mesurer la température. On doit monter jusqu'à 85 degrés Celsius, donc on a encore un petit moment d'attente. En attendant que ça réchauffe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diluer une cuillère à thé d'acide citrique dans une demi-tance d'eau. Dans la fabrication de la mozzarella, comme dans le vidéo antérieure, il y avait besoin d'utiliser de l'eau sans chlore spécifiquement. Mais ici, comme il n'y a pas d'utilisation de présure, qui est très sensible au chlore et à la température, ici, vous pouvez prendre de l'eau du robinet froid, sans souci. Ah! OK. Parfait. Donc... Ça va être une cuillère à thé. Parfait. Qu'on va dissoudre. Oui. Est-ce qu'on peut prendre du citron à la place? Oui, vous pouvez utiliser du citron. Ça va goûter plus citronné, par contre. La seule différence aussi, c'est qu'il y a un taux de... Le citron, dans le fond, c'est un ingrédient qui est moins précis. Oui, parce que c'est un ingrédient qui contient aussi du sucre. Ce n'est pas juste un ingrédient acide. Donc, ça se peut que vous... Tu sais, je ne pourrais pas vous donner une quantité exacte de citron à mettre ici pour le faire cailler. Mais vous allez pouvoir observer. On va observer ensemble ce qu'on veut, dans le fond, qui se passe dans notre lait de soya. Donc, vous allez pouvoir observer, peut-être en faisant à la maison avec du citron, ce que vous désiriez avoir comme résultat. Tu sais, moi, étant pas végétalienne, je dirais qu'à partir du moment où on enlève la comparaison... Oui. Tu sais, quand ça s'appelle un faux bris, bien, ça ne sera jamais comme un bris. Non, non, c'est clair. C'est clair. Je pense qu'il faut quasiment leur donner un autre nom. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Parce que quand je n'ai pas d'attente ou de comparaison, je trouve ça super bon. C'est comme une tartinade. Oui. Tu sais, pour moi, c'est comme une super bonne tartinade. Mais c'est sûr que si je vois, tu sais, ricotta, puis je me rappelle la ricotta crémeuse d'Italie, bien, c'est pas ça. Non, 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 c'est clair. Il ne faut pas comparer à ce que votre mental associe à ce produit en particulier. Exact. Puis je pense qu'ici, en termes de texture pour la ricotta en particulier, on va obtenir quelque chose d'extrêmement similaire à la ricotta traditionnelle. Mais le goût va varier. On va ajouter aussi des ingrédients à la fin pour aller chercher un goût plus fromagé. Mais ici, ce qui est vraiment grave, c'est la texture. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi cuisiner avec. Donc, vous pourriez vous faire des lasagnes vegan. Vous pourriez faire des cannellonis, des gâteaux au fromage aussi. Donc, c'est vraiment un ingrédient qui est versatile. Puis c'est vraiment pour la texture qu'on va l'utiliser davantage. Bon, le goût est quand même bon, mais ça ne se rapproche pas autant du fromage que peut-être d'autres fromages qu'on va fabriquer aujourd'hui. Avez-vous fait une comparaison économique? Oui. Parce que c'est quand même, c'est très cher, hein, les fromages en marché alimentation santé. Moi, j'en ai vu à 12, 13, 14 $ le mini mini bloc. Oui. Donc, avant de lancer notre kit, en fait, on a fait une petite étude de marché. Puis là, on a vu, en fait, que même en comptant le lait, en comptant le coût de la boisson de soya, des noix ou des graines, c'est une économie qui va de 30 à 60 % comparativement au fromage qu'on trouve sur le marché en comptant le prix du kit plus la matière première qu'on va choisir. Donc, c'est vraiment une belle économie à faire. Zéro déchet, il n'y a pas d'emballage. Exact. Donc là, on a un petit peu plus d'emballage ici, mais on essaie aussi d'y aller vers des emballages qui sont biodégradables comme celui-là. Donc, ça ici, c'est recyclable aussi. Oui, oui, on le lave, on peut réutiliser. Exact. Puis, c'est sûr qu'après ça, 20 fromages qui sont souvent emballés, mine de rien, où là, c'est plus difficile à laver. Dans des emballages qui ne sont pas recyclables, que tu dois mettre aux poubelles, il y a quand même un avantage écologique à faire ses propres fromages. On est rendus à combien? 82? 85! On arrête! Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le mélange d'eau et d'acide citrique graduellement. Graduellement. Jusqu'à ce qu'on voit la séparation, dans le fond, entre notre cahier et notre petit lait se former. Donc, on va peut-être... Bien, tu peux y aller un peu plus... Un peu moins graduellement? Oui, c'est ça. Mais tu vois, là, on voit déjà... Ah! Déjà! Bien oui! Oh my God! On est en train de faire du tofu. Exact. Bien voyons... Peut-être juste un petit peu plus, puis après ça... Donc, en général, quand on prend une bonne boisson de soya qui n'a pas été, justement, chauffée à ultra haute température, on obtient presque le double, en fait, de cahier que ce qu'on obtient avec une boisson de... avec un lait de vache. Oh! Fait qu'il y a moins de pertes. Exact. Il y a moins de pertes. Ça nous coûte aussi moins cher à faire parce qu'un lait de soya, deux litres plutôt que quatre litres de vache. Bien oui! Donc là, on va juste laisser ça reposer un petit peu. Un... une égouttoie, un... Une passoire. Une passoire recouverte de notre fameux coton-fromage qui a été attachée parce qu'en le faisant, ça va faire... Oui, exact. Puis on ne veut pas avoir de dégâts en plus, comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou le coton-fromage glisse, puis là, ah non! Le cahier aussi. Ok, parfait. C'est la raison pour laquelle on met des pinces à linge. Donc là, on laisse reposer quelques minutes. Oui, c'est ça. On va égoutter sans les épices parce que je suis curieuse d'y goûter, mais on va préparer donc les assaisonnements. Donc c'est combien? Deux cuillères à thé de levure nutritionnelle, une demi-cuillère à thé de poudre d'ail. Et ajustez selon vos goûts. Oui. Parce que moi, une chose que je trouve là, c'est que tous les produits végétaliens, on égoutte trop la poudre d'ail. Donc si vous n'aimez pas la poudre d'ail, n'en mettez pas beaucoup, c'est vraiment juste pour le goût. On va mettre aussi une cuillère à thé et demi de sel. Par contre, si vous ne mangez pas très salé, vous pouvez vous limiter à une demi-cuillère à thé ou une cuillère à thé tout simplement. De sel à fromage. Oui. Puis là, on indique une option d'acheter aussi du paprika fumé. Ah! Donc vous pourriez acheter du paprika fumé. J'en ai, ben oui. On pourrait même mettre de la fumée liquide. Il y a plein de choses qu'on peut... La petite tiboulette. Des herbes fraîches. Un genre de boursin. Tout à fait. Un faux boursin. J'essaie de trouver un mot brillant derrière ça, mais je n'y arrive pas. Un faux rsing. Un faux rsing. Ha! 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 On va y aller tranquillement. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de faire tomber d'abord le, entre guillemets, petit lait. Et ensuite, le faux mange pour éviter de défaire le plus possible la ricotta. Puis là, on va laisser que ça écoute un petit peu. Une des manières pour procéder puis aider, dans le fond, notre fromage ricotta à ce qu'il soit écouté plus rapidement, c'est juste de bouger, de le tasser comme ça, puis de libérer les petits trous de ton fromage. Mais tu sais, c'est comme pour un lait de vache, là, on va éviter de trop le mélanger parce que ça défait notre fromage. Ah, bien oui, le cahier, il ne faut pas trop jouer avec. Exact. Le petit lait, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Ce n'est pas quelque chose que je recommande. On m'avait parlé de... j'avais lu, par exemple, pour la fabrication de tofu, de laver sa vaisselle avec. Mais là, bon, ta vaisselle va goûter le tofu, puis je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus propre. Mais autrement, il n'y a pas tant d'utilisation. Comme c'est acide, on ne peut pas vraiment nourrir les plantes avec. Peut-être une vinaigrette, il faudrait que je teste. Ah, effectivement. Oui. Donc là, si on pense, par exemple, à une lasagne, à des cannellonis... Oui! Absolument! Ça marche vraiment. C'est vraiment ça. Ok. Ça goûte-y sans rien. Ça ne goûte rien. Ça ne goûte plus le soya. Là, on va rajouter un peu notre mélange. Ça goûte le soya, effectivement. C'est pas désagréable. Oui, oui. Mais la consistance est agréable en bouche. Mais tu sais, c'est comme quand on cuisine du tofu à la maison, tu sais, on rajoute des épices. Oui, oui, absolument. C'est tout seul, là. Fait que... Mais la consistance est parfaite. Hum-hum. C'est ça, c'est la consistance qui est vraiment intéressante ici. Puis là, on va mélanger tout ça. Hum! Ça te sent déjà la poudre d'ail et la levure alimentaire. Est-ce qu'il va gagner à aller au frigo ou non? Non, pas particulièrement. La texture va rester la même. C'est pas... Ouais. Vous pouvez l'utiliser tel quel une fois fabriqué ou le mettre au réfrigérateur puis le manger froid. Ça va se garder environ 7 jours. Donc... Comment impressionner ses amis végétaliens et végétariens. On va le mettre dans un petit pot, là, tantôt pour la photo. Mais là, j'ai hâte de goûter. Oui. Ça sent super bon. C'est bon, ça marche. Quand tu me dis que c'est fidèle... Oui, c'est ça. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Hum! 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 Oh my God! Il est vraiment bon! Hum! Honnêtement, je suis surprise. Non, mais c'est bon, hein? Hum! Et puis, il y a zéro mensonge, là. Je suis pas payée pour dire ça. C'est vraiment très bon. Bon, on en a un. Oui. On va fabriquer la mozzarella fondue à base de graines de tournesol. Donc... Oui. J'ai faim, en plus. Elle fait juste dire le mot mozzarella fondue, puis je... Hum! Hum! Donc, ça ici, c'est les graines de tournesol, en fait, que j'ai fait tremper depuis hier soir. Donc, l'autre, t'avais combien de graines de tournesol? Donc, c'était un quart de tasse de graines de tournesol. OK. Dans la recette, dans les indications écrites, je mettrai les conversions en grammes. OK. Donc là, je mets ça? Oui, dans ton... Dans un robot. Exact. Dans ton robot. On va tout mettre. Tu veux, là? Et là, c'est ici qu'on peut utiliser les noix selon notre région. Selon ce qu'on a au goût, etc. Donc, vous pourriez prendre... C'est ça des fèves blanches. On a même fait avec des pois chiches. Mais là, ça goûte un peu l'humus, là. Mais c'est quand même une belle alternative. Cachou, amande... Soyez créatifs, là. Même... Comment on appelle ça les petites noix? Des noix de Grenoble, des noix de pain! Ah, des noix de pain. Ça serait bon avec des noix de pain. Ça serait cher un peu. Ça montre la facture. Mais c'est hyper, hyper riche en protéines, apparemment. Des noix de pain. Une tasse d'eau. Oui. Un huitième de cuillère à thé d'acide citré. Ensuite, on va prendre trois cuillères à soupe et deux cuillères à thé de fécule de tapioca. C'est un ingrédient magique, en fait, parce que pendant... Vous allez voir, là, une fois qu'on va avoir tout mélangé, ça va rester encore... Ça va être très liquide. Puis la fécule de tapioca va nous permettre d'aller chercher une élasticité. Puis si vous n'avez pas de fécule de tapioca, vous pouvez prendre la fécule d'amarante aussi. Intéressant! OK. Une cuillère à soupe de levure alimentaire. Une demi-cuillère à thé de sel. Un quart de cuillère à thé de poudre d'acide. Et là, on va mélanger tout ça, en fait, jusqu'à ce que ce soit complètement liquide et lisse. Si vous utilisez des noix qui sont un peu plus grosses, assurez-vous de bien mélanger. On va mettre le contenu dans le fond de notre mélangeur dans une poêle ou un petit chaudron, une petite casserole. Préférablement qu'il soit avec un anti-adhésif, oui, pour éviter qu'on ait notre fromage qui colle au fond. Et donc là, vous allez voir, au moment de verser le fromage dans la poêle, il va être complètement liquide. Mais ça va être très le fun de voir changer de texture. Et on va simplement mélanger comme ça ici, puis on va voir rapidement, en fait, un changement de texture. Vous allez sentir au fond. Là, je vois déjà au fond qu'il y a des petits mottons qui commencent à se former. Vous voyez, la consistance a complètement changé. Puis, en fait, un des problèmes, entre guillemets, que les personnes végétaliennes retrouvent lorsqu'ils mangent du fromage, c'est souvent le fait que ça ne fond pas. Donc là, ça vous permet d'avoir une alternative, de mettre directement ça de fondu sur une lasagne, sur une pizza, faire des mac and cheese. Vous pouvez aussi faire des grilled cheese, des quesadillas avec ça. Donc là, d'avoir vraiment l'effet super, super fondu. Vous voyez, c'est extrêmement stretchy, comme... Donc ici, on a un fromage de style cheddar aussi, qui va utiliser à peu près les mêmes ingrédients qu'ici, mais dans des quantités différentes. Donc avec le kit, on peut faire ces trois fromages-là? Ces trois fromages-là. Donc là, la texture, on voit, c'est vraiment différent de celui-ci, mais les ingrédients sont quand même assez similaires. On a juste les gélifiants, dans le fond, vegan, qui nous permettent d'obtenir cette consistance-là. Wow! Là, c'est clair que pour le style mozzarella fondu, on a une couleur qui est un peu grise, mais si on utilisait les cachous comme ici, ce serait beaucoup plus jaune, en fait, comme... Logiquement. OK, donc broyez plus, puis selon la couleur que vous désirez, choisissez vos noix, en conséquence. Puis vous pourriez aussi ajouter du curcuma pour la couleur. Je peux-tu manger? Oui, vas-y. Moi aussi. Hum! 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 Ah non, c'est de loin le meilleur fromage vegan que j'ai mangé, là. Vraiment, là! C'est vraiment bon. Ils sont vraiment bons! Oui, merci! Oh my God! Bon, bien écoute, attends, faut que je goûte au cheddar? Oui! Ça, c'est ma bouchée. Le cheddar qu'on n'a pas fait avec vous, mais vous avez des explications dans la boîte, évidemment. Oui! Donc, c'est un peu plus mot qu'un vrai cheddar, mais je pense qu'en termes de goût, c'est satisfaisant. C'est une belle alternative. Mais le petit salé, est-ce qu'ils font? Non. Non. C'est lui qui font. Super bon! Honnêtement, il n'y a rien de gênant, là. Donc, si vous avez des membres de famille qui sont végétaliens, c'est vraiment une belle option. Puis, même les non-végétaliens vont trouver ça délicieux. Oui, je suis certaine. Lancez-vous! On vous aime! Les commentaires sont en dessous. Mouah! Vive le faux homage! Oh, ouais! Bon, on va continuer à manger, nous. Oui! À vous! Bon! 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 Bon!